Nos collègues ultramarins s'ont empêchés de rejoindre la métropole et c'est donc au nom de nos collègues de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, Philippe Dunoyer, Philippe Gomez, Maïna Sage et Nicole Sanker, que je vous pose cette question, Monsieur le Premier ministre. La pandémie a aussi atteint, même si c'est heureusement à un degré moins, les collectivités françaises du Pacifique. Aujourd'hui, 55 cas ont été confirmés en Polynésie et 18 en Nouvelle-Calédonie. C'est pourquoi les institutions locales en lien avec l'État ont décidé de prolonger le confinement jusqu'au 19 avril pour la Nouvelle-Calédonie et au 29 avril pour la Polynésie. Les conséquences de la pandémie dans ces territoires sont économiquement terribles et touchent le cœur même de leurs principales activités, le tourisme pour la Polynésie, l'industrie du nickel pour la Nouvelle-Calédonie. Votre gouvernement a fait bénéficier ces collectivités de dispositifs nationaux, notamment l'accès aux fonds de solidarité ainsi que la garantie de l'État aux prêts accordés aux entreprises. Toutefois, aucun de ces deux territoires ne sont admis au financement de l'indemnisation des régimes de chômage partiel instaurés au plan national, dans la mesure où ces collectivités étant compétentes en la matière ont instauré leurs propres dispositifs de chômage partiel. Se posent donc deux questions sur lesquelles ils veulent attirer votre attention. Au plan sanitaire, la Nouvelle-Calédonie et sans doute un peu plus tard la Polynésie devraient s'engager dans des stratégies de déconfinement plutôt que les autres régions françaises, y compris les départements d'outre-mer. Or, ces collectivités ne disposent pas aujourd'hui de masques en nombre suffisant pour organiser le déconfinement dans les conditions posées par le Président de la République hier soir. Pouvez-vous vous engager à leur en donner les moyens matériels nécessaires à un déconfinement qui garantisse la sécurité sanitaire des populations ? Au plan économique, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française doivent signer prochainement les prêts de trésorerie garantis par l'État, permettant notamment l'indemnisation des chômeurs. Mais ces prêts conduiront l'endettement de ces collectivités à un niveau extrêmement élevé qui ne leur permettra pas de financer les plans de relance économique qui s'imposeront puisque, contrairement à l'État, ces collectivités locales ont l'obligation, elles, de présenter des budgets en équilibre. Au titre de la solidarité nationale, le gouvernement peut-il s'engager à transformer ces prêts en concours financiers exceptionnels accordés à ces territoires ? Ce que la France fait pour 70 millions de Français, peut-elle le faire pour les 600 000 de nos concitoyens du Pacifique ? Merci, M. le Président. La parole est à M. le Premier ministre. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le Président de la Garde, vous m'interrogez sur les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur les territoires ultramarins du Pacifique, la Polynésie, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. D'abord, comme vous, je veux dire qu'aucun de ces territoires, heureusement, ne se trouve en stade 3 de l'épidémie et que, même s'il y a des cas dans chacun de ces territoires, ils ont à ce stade pu être contenus et c'est plutôt une excellente nouvelle. Je veux dire aussi que, dès le début de l'épidémie, nous avons pris soin, alors même que la présence du virus et la circulation du virus sur ces territoires était considérablement moins nette, de procéder aux décisions de confinement de façon à les préserver, puisque nous savons qu'ils sont, j'allais dire intrinsèquement plus fragiles compte tenu de l'éloignement et compte tenu des faiblesses parfois de leur système hospitalier et de leur système de soins en général. Donc oui, évidemment, il y a un impact sur les économies locales comme, en vérité, sur l'ensemble du monde. Le tourisme, essentiellement pour la Polynésie, l'industrie minière et celle du nickel en particulier, en Nouvelle-Calédonie. Très tôt, nous avons pris la décision, et comment aurait-il pu en aller autrement, de faire jouer pleinement la solidarité nationale à l'égard de nos concitoyens d'outre-mer. C'est la raison pour laquelle nous avons accompagné les efforts des systèmes hospitaliers locaux consistant à augmenter leur capacité d'accueil pour reproduire dans les territoires ultramarins, quel que soit leur statut, la même stratégie que celle qui était développée au niveau national. Et de la même façon, nous allons essayer de fournir le maximum d'équipements nécessaires à ces territoires ultramarins. Avec cette différence spécifique, vous le connaissez, du fait que la compétence est souvent attribuée au territoire et que l'État peut venir en support, mais pas en remplacement, sous peine de poser des questions, voire des interrogations qui dépasseraient assez largement la gestion de l'épidémie. Ce que je veux vous confirmer, M. le Président Lagarde, c'est que le projet de loi de finances rectificative qui sera présenté demain au Conseil des ministres et qui viendra à l'examen en séance vendredi à l'Assemblée nationale, contiendra en effet une disposition permettant à l'État de garantir les emprunts consentis par le territoire de Nouvelle-Calédonie afin de mettre en place un dispositif équivalent au chômage partiel tel que nous le connaissons en métropole. C'est tout sauf anecdotique, puisque cela va permettre au territoire, dans l'exercice de sa compétence, et sans se substituer à lui, ce qui est important, ce qui est même peut-être encore plus important en Nouvelle-Calédonie qu'ailleurs, cela va permettre à la Nouvelle-Calédonie de mettre en place un dispositif nouveau qui va accompagner la vie. On va poser la question de savoir si cette garantie d'emprunt doit être transformée le moment venu en quelque chose qui relèverait au fond du financement direct par la collectivité, des dispositions mises en place par le territoire de Nouvelle-Calédonie. Le moment venu peut-être que cette question sera évoquée. Vous comprenez bien que notre objectif est de répondre très rapidement à une demande qui a été formulée très clairement par les représentants du territoire. Cette garantie d'emprunt permet à l'évidence, à la Nouvelle-Calédonie, de mettre en place le dispositif rapidement et dans des conditions de financement garanties. Et vous savez que l'équilibre des comptes en matière sociale sur le territoire n'était pas totalement acquis, n'est toujours pas totalement acquis. La garantie vient compenser cela et vient permettre d'avancer. quant à savoir les conséquences qu'il conviendra de tirer vis-à-vis de la Polynésie ou de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis et Futuna, de l'impact de cette crise sanitaire dans les comptes, dans les relations financières, dans l'organisation des pouvoirs publics, je pense que cette question devra être abordée, mais qu'il est prématuré de le faire aujourd'hui, et que l'aborder par tel ou tel aspect, qui serait peut-être un peu, non pas du tout anecdotique, mais qui ne serait pas un aspect global, pourrait faire encourir le risque d'une vision un peu déséquilibrée. Or, vous savez comme moi que dans ces territoires, ce qui est important, c'est d'avoir une vision parfaitement équilibrée, et si possible au consensuel, si l'on veut avancer loin. Merci.